Salut à tous c'est Max Carton et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui s'intitulera si j'étais Gérard Lopez où je vais vous présenter l'équipe que je ferai si j'étais Gérard Lopez en sachant qu'il y a des joueurs qui je sais ne viendront pas mais l'équipe que j'aimerais bien voir on doit commencer tout de suite par l'attaque en gauche Insigné parce que je pense qu'il faut un leader dans cette équipe Insigné qui est pour moi le meilleur joueur de l'équipe que j'ai fait et j'aimerais bien le voir à Lille même si je pense que c'est très compliqué de recruter un joueur comme ça après on repasse avec le buteur Nicolas Depréville parce qu'il fait une bonne saison il nous est prêté par Ostende et j'aimerais bien qu'il reste Lopez aussi qui fait une bonne saison pareil j'aimerais bien qu'il reste l'Alana qui j'aimerais bien voir à Lille aussi qui fait une très bonne saison à Liverpool s'il pouvait venir moi je serais complètement d'accord Kovacic parce qu'il est jeune il est bon donc il est plus l'Alana il est déjà je pensais qu'il était plus jeune que ça donc Kovacic qui est très bon, qui est jeune et je pense que ça pourrait être un plus pour le LOSC de l'avoir après on passe à Brahim Amadou parce qu'il faut qu'il s'améliore balle au pied mais il est bon Amadou donc s'il pouvait rester à Lille moi ça m'irait bien Miguel Lajoun parce que il fait des carnages au Portugal j'aimerais bien le voir même si c'est pas à Lille en Europe quoi qu'on le voit plus je trouvais peut-être en France pourquoi pas donc je pense que ça pourrait être un plus pour Lille que Beria ou ou pas le miré après Rougani parce que pareil jeune joueur très bon comme Kovacic mais qui a pas beaucoup de temps de jeu à la Juve parce que il y a il y a la meilleure charnière pour moi centrale du monde qui est devant lui donc tant qu'ils ne prendront pas leur retraite il ne pourra pas jouer ou très peu après on passe à Souma Oro qui est vraiment un des meilleurs joueurs du LOSC de cette saison pour moi il faut qu'ils restent après Sébastien Corcia qui a rejoint l'équipe de France il n'y a pas longtemps j'ai pas envie qu'ils partent j'ai entendu qu'ils seraient partants mais je n'ai pas envie qu'ils partent après Niama parce que pour moi il fait partie des meilleurs quartiens du monde mais personne n'en veut donc si on ne le garde moi ça me va après on va passer au banc donc Willian Cyprien il s'est blessé il n'y a pas longtemps malheureusement pour Nice mais il fait une très très bonne saison et j'aimerais bien le voir au LOSC Elgazi parce qu'il vient d'arriver donc si si on le revend tout de suite je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose même si pour l'instant il n'a pas fait ses preuves Silichi qui fait une bonne saison même s'il n'a pas beaucoup joué qui nous est prêté par le Red Star et j'aimerais bien qu'il reste Goulam qui n'est pas hyper vieux pas hyper jeune il doit avoir 25 ans 26 ans donc j'aimerais bien qu'il vienne à Lille ce serait pas mal Kishina aussi qu'on vient de recruter donc il faudrait qu'il reste Mavuba parce que c'est un taulier on ne peut pas le le laisser partir comme ça Feguli parce que c'est un bon joueur quand même Feguli s'il pouvait venir à Lille ce serait pas mal Joao Mario pareil bon joueur bon il est portugais donc ça j'ai un peu j'ai un peu de mal avec les portugais depuis depuis la finale mais bon on fera avec c'est un bon joueur Benzia qui fait une bonne saison donc je pense qu'il faut qu'il reste il peut encore progresser s'il reste à Lille et ce sera un plus pour Lille la saison prochaine s'il reste et Bacha pareil taulier on peut pas laisser partir un tel joueur comme ça donc voilà dites moi en commentaire quel joueur vous auriez mis à ma place si cette équipe vous plaît ou pas n'oubliez pas de vous abonner de liker de commenter si c'est pas encore fait et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo salut 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 au